Comment est-ce que tu aides les entités ? Ça m'est arrivé souvent, très très souvent, d'être appelée lors du funérail en fin de compte. Les gens décédaient, la famille communiquait avec moi pour que j'aille aider la famille à mieux comprendre ce qui s'était produit. Et donner les derniers messages que l'entité, c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé sur tout. Bon, je ne dis pas que je n'en ai pas chassé aussi, que je n'en ai pas nettoyé des endroits où il y avait des entités, oui, mais c'était des connaissances, des gens avec qui j'avais travaillé. J'ai travaillé longtemps avec les Gilles Sœurs Philippins, puis certaines personnes ne pouvaient pas être sauvées, donc ils mouraient, ils décédaient et ils s'accrochaient à la vie. Bon, si on leur parle, en communiquant avec eux, je pourrais vous raconter certaines expériences que j'ai vécues, mais ce serait trop long. Bon, alors tout ce que je peux vous dire, c'est que la voix du cœur, c'est la seule et unique façon de parler avec des gens qui sont décédés. De leur dire à quel point ils ont été importants pour nous, de leur dire aussi à quel point nous les apprécions, mais qu'ils sont partis pour un autre monde. C'est important d'avoir commenté, de dialoguer avec eux, d'allumer une chandelle, de prendre un temps de repos, de réflexion, de silence en soi, et de boire de l'eau minérale en même temps. Pourquoi? Parce que les minéraux nous gardent ici, nous tiennent en contact avec la réalité minérale. Nous ne faisons pas partie du monde parallèle. Par contre, les gens qui décèdent ont besoin de savoir qu'ils sont décédés. Et souvent, nous sommes le point d'ancrage pour eux. D'abord et avant tout, les premiers, nous sommes là, les premiers à leur parler, avec lesquels ils peuvent communiquer. Alors c'est important de leur dire qu'ils sont décédés, comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, qu'ils vont aller mieux maintenant, qu'ils sont partis pour un autre monde. Et en allumant cette chandelle, c'est comme leur créer une ouverture, une porte, leur ouvrir la porte d'entrée pour un monde meilleur, un monde magnifique. Et si nous sentons qu'ils sont toujours présents autour de nous, nous répétons le rituel, jusqu'à ce que la paix s'installe en nous. Mais en réalité, c'est très rapide. Il suffit de le faire avec de l'amour, de la conscience, et leur dire à quel point ils sont chanceux, et qu'ils sont partis pour un monde meilleur, qu'ils ont d'autres choses à réaliser maintenant, qu'ils ont terminé leur passage sur Terre, sur la matière, qu'ils sont arrivés dans une autre dimension, qu'ils se sentent allégés et compris. Et souvent, ce sont leurs douleurs qui les retiennent, alors pensez leurs douleurs, aimez-les surtout. Voilà.